Lévitique, chapitre 5 Et si une âme pêche, et entend la voix du serment, et est un témoin, soit qu'il l'a vu ou su, s'il ne le prononce pas, alors il portera son iniquité. Ou si une âme touche quelque chose souillé, que ce soit la carcasse d'une bête impure, ou la carcasse de bétail impur, ou le cadavre d'être rampant impur, si cela lui est caché, il sera aussi souillé et coupable. Ou s'il touche la souillure de l'homme, quelle que soit la souillure par laquelle un homme se sera corrompu, si cela lui est caché, quand il le connaît, alors il sera coupable. Ou si une âme jure, prononçant de ses lèvres de faire du mal, ou du bien, quel que soit ce qu'un homme prononcera par un serment, et que cela lui soit caché, lorsqu'il le saura, il sera coupable d'un de ceux-ci. Et il adviendra, lorsqu'il sera coupable dans l'une de ces choses, qu'il devra confesser qu'il a péché dans cette chose, et il doit apporter son offrande d'infraction au Seigneur pour son péché lequel il a péché, une femelle du troupeau, un agneau ou un chevreau des chèvres, pour une offrande pour le péché, et le prêtre doit faire une propitiation pour lui concernant son péché. Et s'il ne lui est pas possible d'apporter un agneau, alors il doit apporter pour son infraction, laquelle il a commise, deux tourterelles, ou deux jeunes pigeons au Seigneur, l'un pour une offrande pour le péché, et l'autre pour une offrande consumée. Et il doit les apporter au prêtre, qui doit offrir celle qui est pour l'offrande pour le péché en premier, et lui tordre sa tête par son cou, mais ne doit pas la couper en deux, et il doit asperger du sang de l'offrande pour le péché sur le côté de l'autel, et le reste du sang doit être exprimé au pied de l'autel, c'est une offrande pour le péché. Et il doit offrir la seconde pour une offrande consumée, selon la façon, et le prêtre doit faire une propitiation pour lui pour son péché qu'il a péché, et il doit lui être pardonné. Mais s'il ne lui est pas possible d'apporter deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, alors celui qui a péché doit apporter pour son offrande le dixième d'un effa de fine farine, pour une offrande pour le péché, il ne doit pas mettre d'huile dessus, ni ne doit-il mettre aucun encens dessus, car c'est une offrande pour le péché. Puis il doit l'apporter au prêtre, et le prêtre doit en prendre sa pleine main, c'est-à-dire un mémorial de celle-ci, et la brûler sur l'autel, selon les offrandes faites par feu au Seigneur, c'est une offrande pour le péché. Et le prêtre doit faire une propitiation pour lui, quant à son péché qu'il a péché en l'une de ces choses-ci, et il doit lui être pardonné, et le reste doit être pour le prêtre, comme une offrande de farine. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Si une âme commet une infraction et pêche pour cause d'ignorance, dans les cinq choses du Seigneur, alors il doit apporter au Seigneur pour son infraction un bélier sans défaut, pris parmi les troupeaux, d'après ton estimation en shékel d'argent, d'après le shékel du sanctuaire, pour une offrande d'infraction, et il doit faire amende pour le dommage qu'il a commis à l'égard de la chose sainte, et doit y ajouter la cinquième partie et la donner au prêtre. » Et le prêtre doit faire une propitiation pour lui avec le bélier de l'offrande d'infraction, et il doit lui être pardonné. Et si une âme pêche et commet une de ces choses qui sont défendues d'être faites par les commandements du Seigneur, bien qu'il ne l'ait pas su, cependant il sera coupable et doit porter son iniquité. Et il doit apporter au prêtre un bélier sans défaut, pris du troupeau, selon ton estimation, pour une offrande d'infraction, et le prêtre doit faire une propitiation pour lui concernant son ignorance dans laquelle il a erré et ne l'a pas su, et il doit lui être pardonné. C'est une offrande d'infraction, il a certainement transgressé contre le Seigneur. Sous-titrage ST' 501